Quels sont les ouvrages à découvrir cette semaine ? Romans, autobiographies, nouvelles, polars ? Notre romancière, Masuma, vous fait découvrir ses coups de cœur et les derniers best-sellers. Dans une semaine, un livre. 7h45, 48 secondes dans ce studio. Une semaine en livre maintenant avec toi, Masuma Sogé. Ce matin, on a comme invité M. Ali Ben Kamara. Il est écrivain guinéen. Et naturellement, nous revenons sur ce recueil de poésie. Éclat de souffrance, hein, Masuma ? Oui, c'est ça. Donc, M. Ali Ben Kamara est né en 1984 à Conakry. On l'appelle ABC. C'est un diminutif de son nom, j'imagine. Donc, actuellement, enseignant, proviseur au lycée privé, commandant l'ancienne à Kamara de Kamsa. Et aussi responsable des éditions Yigi. Donc, aujourd'hui, à son actif, il a quatre ouvrages. Dont, auteur de fables du monde immonde, « Un amour qui défie la mort », décrit au paradis. Et celui auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est « Éclat de souffrance », qui est un recueil de poésie. Bonjour, M. Ali Ben Kamara. Bonjour, madame, et bonjour à tous les journalistes ici présents. Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, vous êtes quand même un écrivain chevronné. Avec quatre ouvrages, on sait que ce n'est pas facile de sortir tout ça. Et est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de comment vous êtes passé d'écrivain à aujourd'hui responsable des éditions Yigi ? Merci. Il faut se dire que tout est parti d'abord depuis mon enfance. À bas âge, j'étais un peu accro de la musique dans les années 97-98, avec les précurseurs du rappeur Guinéon, les Killpoint, les Bill de Sam, les Hamid Shandana, parce que c'était, il faut le préciser, c'était des intellectuels, des rappeurs. Bien sûr. Et donc, dans leurs chansons, il y avait quelque chose d'impressionnant qui m'attirait surtout, mais que j'ignorais à l'époque. C'était la terminaison de leur couplet. Les rimes. Les rimes plus tard. À l'époque, j'ignorais ce que c'est. Et c'est plus tard, quand j'ai accédé au lycée, que j'ai compris qu'il s'agissait de la rime. Et donc, j'ai été, je suis tombé amoureux de la rime. J'ai voulu un peu me lancer dans la musique, mais ce n'était pas mon profil. Et finalement, arrivé au lycée et à constater que c'était la rime, voilà, je me suis dit, d'accord, la poésie, là, ça peut marcher. Et plus tard, lorsque j'ai trébuché au concours d'accès aux instituts d'enseignement supérieur qui existaient à l'époque, parce qu'après le bac 1 et 2, il y avait le concours à l'époque. Et donc, cela a été un coup dur pour moi. Je n'ai pas pu vraiment digérer. Et finalement, je me suis dit, pour extérioriser, pour partager ma souffrance, ma peine, il fallait passer par la plume. Voilà comment je suis venu à l'écriture. Et quand j'ai fini mes études... Et le responsable, parce qu'on a très peu de temps, malheureusement. D'accord, mais comment vous êtes arrivé aux éditions Yigui ? Voilà, je suis arrivé... Et après, on va rapidement venir sur ça. Je suis arrivé aux éditions Yigui, après la publication de mes trois premiers livres à Dakar, sur les éditions Armata en Sénégal. Et le patron... Et ça, c'était le troisième. Oui, ça, c'était le troisième, le premier fable du monde. Le deuxième, Un amour qui défie la mort. Et ça, c'est le troisième. Donc, c'est après la publication de ces trois ouvrages que le patron des éditions Yigui, qui réside en France, à travers mes informations, qu'il a obtenues sur les réseaux sociaux. Et donc, il m'a contacté. Et j'ai passé un test, bien sûr. Et donc, parmi tous les postulants, j'étais le mieux placé. D'accord. Voilà comment est-ce qu'il a apporté confiance à moi pour être responsable chez les éditions Yigui aujourd'hui. Ok. Donc, on revient rapidement à ça. Dans l'éclat de souffrance, on a quand même des textes qui sont assez édifiants, avec une touche qui est très particulière, je pense. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé vos titres. C'est souvent des duos de mots, Un enseignant et ses élèves, Les jeunes et les sorciers, Le faux et les nouvelles victimes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre style rapidement ? Vous savez, l'univers de la fable est un domaine très peu exploré, dans le monde de la francophonie surtout, parce que ce n'est pas pour me couvrir de fleurs, encore moins prétendre me faire valoir ce que je ne suis pas. Mais il faut se dire qu'après Jean de La Fontaine et Jean-Clarisse de Florian, je suis l'un des rares à appartenir à ce domaine, c'est-à-dire d'auteurs ayant publié plusieurs ouvrages de fables. Et la fable, c'est un genre, oui, imaginaire. Mais moi, je pars souvent d'abord de l'observation, de l'expérience. Et comme le disait Albert Einstein, que la première source d'inspiration, c'est l'expérience. Donc, je me fonde d'abord sur l'observation de ce que je vois, mon vécu, celui de mes proches, mes parents, mes connaissances, ainsi de suite. Et au-delà de cela, il y a aussi l'imagination, et voir même le rapport avec la divinité. Parce que Victor Hugo disait que le poète est un prophète. Bien, allez. Ali Ben Kamara, écrivain Guineyant, était donc notre invité de ce matin pour le compte d'une semaine en livre. C'est vrai qu'on a eu un temps court, on est grave fris par le temps. On me coince donc du côté de la régie. Je vous en prie. On pourra le réinviter, forcément, dans les jours et semaines à venir. Et nous étions autour de ce loquet de poèmes éclats de souffrance. Merci encore une fois d'être passé dans Belgique. On finit cette tranche de Belgique avec « Et si on se disait la vérité » de Rijel Gandhi.